Laisse mûrir les fruits de ta créativité. Laisse aller. Laisse venir. Observe et analyse ce que d'autres ont fait pour t'en inspirer. Chaque belle création prend du temps à se développer. Un jardin bien cultivé dont on cueille les fruits lorsqu'ils ont pris le temps de mûrir. Un amour qui se forme, prend vie, se développe. Un sculpteur qui taille tous les jours dans un bloc de marbre pour modeler son chef-d'oeuvre. Un musicien qui travaille ses gammes pour jouer une plus belle mélodie à chaque prestation. Un écrivain qui travaille chaque rime, chaque phrase, chaque trait de personnalité de ses personnages pour créer la plus belle histoire qui soit. La meilleure preuve de la réussite de ce que l'on entreprend reste celle dont on peut apprécier la beauté physique. Ou toucher pour les sensations qu'elle procure à nos doigts. Ou sentir pour les odeurs qu'elle nous inspire. Ou ressentir l'amour qu'elle nous apporte. S'il t'arrive de vouloir forcer les choses, être pressé de voir la concrétisation de ce que tu as accompli. Alors c'est à ce moment-là que tu dois prendre le temps de ralentir pour t'arrêter et faire le point. Observe l'instant présent et ce qui est déjà là. Demande-toi quel sera le bénéfice de presser l'univers pour jouir ici et maintenant de ce que tu as peut-être pris des années à préparer. Serais-tu satisfait de t'arrêter en si bon chemin ? La récompense serait-elle méritée ? Regarde maintenant encore plus loin, très loin, au-delà même de l'imaginable. Que souhaites-tu dans l'idéal ? De quoi as-tu réellement envie ? Ainsi, quelle satisfaction est la plus gratifiante ? Celle de la satisfaction temporaire de l'ici et maintenant ? Celle d'une jouissance durable nourrie par le sentiment du temps passé à créer et à t'investir émotionnellement dans ton projet ? A toi de choisir, à toi de voir. Contemple ce que tu as déjà accompli. Souhaites-tu vraiment t'arrêter là, en si bon chemin ? Il ne s'agit pas non plus de tout laisser aller et venir, passivement, au risque de louper une bonne opportunité qui se mettrait sur ton chemin. Cueille les fruits en route, s'ils sont suffisamment mûrs et s'ils te donnent envie d'aller encore plus loin. Et si les événements devaient tourner au vinaigre ? Il faut savoir cueillir ses fruits au bon moment. Ne sois pas avide. Deviens raisonnable. Et durant cette introspection, mets tes envies sur la table. Reconsidère-les. Réfléchis à tes objectifs. Demande-toi si tu es toujours sur la bonne voie, sur ta bonne voie. Et selon ce qui se présente à toi, ce qui s'offre à toi, lorsque tu avances, change de direction, réoriente-toi. Et dans tout cela, le plus important, c'est de prendre du temps. Sans presser les choses, ni ceux qui t'accompagnent. Prends quelques heures. Prends quelques jours. Mais n'y réfléchis pas trop non plus. Laisse le sujet de côté pendant quelques jours si tu ne trouves pas les réponses que tu attends. Mets-toi en mouvement et fais avancer tes projets, mais ne te précipite pas. Laisse-toi le temps de les réajuster. Et laisse le temps à tes pensées de leur donner la plus belle couleur que ton cerveau a imaginé. Et pour préparer cette plus belle palette de couleurs, et donner la plus belle forme qui soit à tes créations, apporte-leur du bon terreau. Laisse ton cerveau se reposer et se recharger chaque nuit. Ne le sollicite pas constamment. Distrais-le, et baigne-le dans un environnement qui l'amène à faire germer ses idées. Fais du sport pour te vider l'esprit. Reste dans la contemplation de la beauté du monde. Observe et apprends des maîtres qui t'inspirent. Ouvre un bon livre pour stimuler ton imagination. Médite chaque jour pour laisser le temps à ton cerveau, ce dont il a besoin pour faire la part des choses. Et donne-toi autant d'amour que possible. Permets autant d'alimenter chaque projet que tu mûris. Les fruits que tu récolteras auront un goût divin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada